Salut mes petits bouts de l'espace, c'est Noctis ! Bienvenue sur Noctingame, votre chaîne 100% gaming et culture geek. Célèbre pour la collection des pop, la marque Funko tente d'imposer une nouvelle série de figurines dédiées principalement aux super-héroïnes appelées Rock Candy. Plus grandes et plus fines que les pop, ces nouvelles créations ont une identité propre, facilement identifiable par leurs gros yeux et leurs lèvres pupeuses. Découvrons ensemble la figurine d'une héroïne aussi noble que courageuse. Elle, intelligente, indépendante et puissante, Daenerys Targaryen a tout d'une icône féministe. Daenerys est l'un des personnages principaux de la saga Le Trône de Fer, écrite par George R. R. Martin, dont le premier tome est sorti en 1996. La saga était adaptée en série télé à succès en 2011 sur HBO. L'histoire se déroule dans un monde imaginaire dans une société de type féodale, où la magie et les créatures légendaires à l'image des dragons ont existé, mais sont censées avoir disparu. Trois intrigues principales s'y entremêlent. Dans le royaume des Sept Couronnes, plusieurs maisons nobles rivalisent pour l'obtention du trône. Dans les contrées glacées situées au nord du royaume, une race de créatures supposées appartenir aux légendes se réveillent. Tandis que sur le continent oriental, la dernière héritière des Targaryens, Daenerys, cherche à reconquérir le trône après que sa dynastie ait été renversée 15 ans auparavant. Daenerys est présentée comme une femme d'exception, à la fois ferme et généreuse. Son atruisme lui fait abolir l'esclavage et aider les malheureux, mais elle punit sévèrement les personnes qui lui font du tort. Au début, peu sûre d'elle et de ses qualités de reine, elle finit par gagner en confiance et autorité sur les autres. Comme la majeure partie des membres de la famille Targaryen, Daenerys est dotée du sang du dragon. Elle dispose donc d'une résistance naturelle au feu et à la chaleur plus forte que celle d'un être humain normal. Dans l'épisode désormais mythique de l'embrasement du bûcher des funérailles de son époux, Khal Drogo, il s'avère que l'éclosion de ses dragons était un événement unique, magique et un miracle selon George Martin. En effet, Daenerys n'étant à la base pas immunisée contre le feu, elle se faisait appeler l'imbrûlée car elle a marché dans les flammes et a vécu. Il faut savoir que dans les livres, les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu, bien qu'ils aient le plus souvent la capacité de résister à des températures élevées. La survie de Daenerys est donc un événement exceptionnel. Par contre, dans la série TV de HBO, Daenerys est bien immunisé contre le feu. Attention au choc thermique ! Cette figurine de vinyle mesure environ 15 cm et fait preuve d'une belle finition. Nous retrouvons les signes caractéristiques et distinctifs de cette majestueuse reine. Celle-ci porte sa robe de la première saison, qui correspond à son exil dans les terres désolées des Dothraki. Une tribu de barbares vouant un culte aux chevaux. La finition des cheveux est élégante, regardez ses 13 d'un blond argenté, de toute beauté ! Mais comment oublier Drogon ? Drogon est l'un des trois dragons de la Calissie, dénommé d'après Drogou, le mari décédé de Daenerys Targaryen. Drogon est le plus grand de la portée des trois dragons. Ses écailles sont noires, certaines rougeâtres, ses ailes sont larges et parcheminées, ses yeux sont orangés. Il faut savoir que ce dernier est le dominant de la portée, impressionnant, ses frères Rhaegal et Viserion. Il est celui qui réclame le plus souvent de l'affection de la part de Daenerys. Il n'hésite d'ailleurs pas à la protéger en brûlant ses ennemis ou en les intimidant. Il semble même qu'il peut sentir lorsque Daenerys est en danger, il vient à son secours, il semble partager rien privilégié avec elle. On remarque que la couleur des yeux de la figurine de Daenerys ne sont pas fidèles à la Daenerys du livre, mais à celle de la série. En effet, dans la série Daenerys a les yeux bleus. Dans les livres, tous les Targaryens ont les yeux violés. D'ailleurs, dans le pilote original de la série, l'actrice portait des lentilles de contact violette. Celle-ci étant gênante, la chaîne a décidé de se dispenser de cette particularité physique. Petite anecdote, mais petit bout, le rôle de Daenerys Targaryen était originalement attribué à l'actrice Tamzin Merkant, qui a tourné le pilote. La chaîne, n'étant pas satisfaite de ses prestations, a offert le rôle à Emilia Clarke. Le package qui contient la figurine est simple mais efficace. On peut apercevoir sur les côtés et au dos de la boîte des visuels de Daenerys ainsi que de Brienne de Thorpe. Il s'agit de l'un des personnages iconiques de la saga. Brienne de Thorpe a passé la plupart de sa vie vu comme un objet de dégoût. Pragmatique, insensible à la peur, loyale et têtue, elle est aussi honnête et déterminée. Elle porte beaucoup d'attention au serment. Elle est l'une des meilleures épées de Westeros, voire même par de la Westeros. En France, vous pouvez trouver les Rock Candy à Micromania ou encore les boutiques Zing. Le prix tourne généralement aux alentours de 19,90€. Il s'agit d'une collection bien plus chère que l'époque, mais personnellement, je suis bien plus réceptif à l'expectif d'une Rock Candy. Les plus, c'est une finition correcte qui respecte les caractéristiques fidèles aux personnages. Ce que j'aime, c'est l'aspect général de la figurine avec une coiffure travaillée. La pose de ces dernières est élégante et traduit parfaitement une des scènes mythiques de la saga. Les moins ! Il est possible de trouver quelques défauts de peinture sur certaines Rock Candy, ce qui est le cas ici avec quelques éclabussures de peinture sur les cheveux de Daenerys. Un 9 sur 10 pour la Funko Rock Candy de Daenerys Targaryen. Mes petits bouts, c'est déjà la fin de cette Toy Review Express. Je suis heureux de vous avoir présenté une gamme de figurines que j'aime énormément. Et ce n'est pas fini ! D'autres présentations de figurines Rock Candy arrivent prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez apprécié cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour de prochaines aventures, prenez soin de vous. Ciao les ebouts ! Sous-titrage Société Radio-Canada